Hey yo 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 ! Salut les Turfuses ! Salut les Turfers ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 24 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Picardie. Et 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, le proverbe du jour, quand on parle du loup, on voit la queue. Petit retour sur le quintet du lundi 23 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le TRC, le Quarté et le Multi. Comment ça fait plaisir ? Il y a des résultats, on continue comme ça. Vous avez toujours en fait 30% de remise avec mon partenaire Cashback pour le mode VIP avec le code BR30. Je rappelle qu'ils font du 80% de réussite et résultat à l'appui. Je vous ai mis bien sûr le lien en description pour tous ceux qui veulent tenter leur chance. Ok, on commence avec le numéro 1, Zarisk. Il reste sur deux échecs consécutifs malheureusement et il va aussi porter le plus gros poids. Bon, il est capable du meilleur comme du pire. Donc, comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, Le Mans. Il a la pêche. Il reste sur une victoire, sur sa belle forme. Une confirmation est attendue. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, The Golden Boy. Il a gagné le jour de sa rentrée. Et s'il n'est pas victime du coup du syndrome de la deuxième course après une trop belle réapparition, il va tenter d'accrocher une place car sa marge quand même se réduit cette fois-ci. Le numéro 4, Saint-Anjou. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Ces derniers temps en tout cas. Il alterne les haies et le stipple avec succès. Il adore ce parcours. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 5, Saltino. Alors lui aussi, il apprécie cet hypodrome. Mais il va passer un vrai test de compétition à ce niveau. Parce que lui, il court au niveau réclamé. Donc sa tâche semble délicate. Le numéro 6, Bunuel. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il a été abaissé au poids. Il va tenter de continuer sur sa lancée. Attention à lui. Le numéro 7, Maï Maj. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Par contre, il a beaucoup d'expérience. Donc, grosse méfiance. Le numéro 8, Intrinsèque. Il a encore progressé depuis sa course de rentrée. Il est en plein dans sa catégorie. Dans cette épreuve, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, Al Rock. Ses 4 dernières sorties, 4 échecs. Sa forme est sujette à caution. On a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 10, Blues Wave. Ses dernières sorties sont excellentes. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Desaguaderro. En 5 courses, une seule fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier. Et comme il est toujours capable d'un coup d'éclat, voire même d'un coup d'éclatage de ticket, on peut l'inclure dans un champ réduit. Car c'est une surprise possible. C'est un possible casseur de ticket, celui-là. Le numéro 12, Jan Yarr. Il enchaîne les échecs et il monte vraiment de catégorie cette fois-ci. Franchement, ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 13, Okiam, Desmott. Après cette défaite de suite, il vient enfin de faire plaisir à son entourage en remportant sa dernière course. Mardi, par contre, les paramètres changent, sa marge se réduit et il aura besoin d'un parcours en or pour espérer gratter une place. Le numéro 14, Éclair, Dumas Ré. Il se défend super bien à ce niveau. Il est régulier, il adore ce parcours. Il donne toujours son maximum en course. Bref, énorme... Oui ! Le numéro 15, Colonel, Domon. Lui aussi fait toujours de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour troubler la fête. C'est un joli coup de poker à tenter. Le numéro 16, Cyrano, De Paris. Très intermittent, il a le gros défaut de ne pas répéter ses panes sorties. A ce niveau de compétition, il ne pourrait viser qu'une petite place en bout de combinaison. Il intéressera les amateurs de champs réduits. Lui aussi, c'est une surprise possible. Le pronostic, ça donne... 14, 8, 4, 10, 2, 6, 15, 7. Cheval de complément, le 3. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux. A consommer avec modération. Bonne chance ! Chantez-le moi ! Ciao !